Le 29 décembre 1913, au soir. J'avais fini d'écrire la lettre si jointe. Je me suis un peu mise au lit. Je n'ai presque pas dormi de la nuit, cela n'a rien d'un reproche. Je dors généralement de façon lamentable. Et je voulais ensuite me rendre au bureau où j'ai fort à faire. Le soir, je voulais aller voir le docteur Weiss, qui est actuellement à Prague et qui voulait aller avec moi dans un théâtre de la banlieue. Mais nous n'arriverons plus à temps au théâtre car il est déjà 7h et je suis assis là, en train d'écrire. Vers 5h est arrivée ta lettre, je ne m'étais pas encore endormie. Si je n'avais pas été au lit, j'y aurais répondu tout de suite. À présent, je suis heureux de ne pas l'avoir fait et qu'au lieu de cela, j'ai passé environ deux heures couché dans mon lit à réfléchir. Non pas sur moi, car j'en ai fini, mais sur toi. Je vois d'après ta lettre que je t'ai causé beaucoup de peine en te priant de m'écrire. Sûrement pas autant que le fait que tu ne m'écrives pas m'en a causé, mais quand même beaucoup. Peut-être que tu ne pouvais pas m'écrire parce que tu t'es efforcé de m'écrire une lettre dans laquelle le paragraphe suivant n'apparaissait pas. En nous mariant, nous devrions tous deux renoncer à beaucoup de choses. Nous ne voulons pas supposer réciproquement de quel côté cela constituerait un surpoids. C'est vraiment beaucoup pour nous deux. Mais tu n'as pas réussi à écrire une pareille lettre. Ce paragraphe est cependant terrible et s'il n'était pas pensé d'une façon aussi comptable qu'il se présente ici, il serait presque insupportable. Et malgré tout, je pense qu'il est bon, qu'il ait été écrit, c'est même bon pour notre entente, bien qu'aucun chemin ne semble mener de ce paragraphe à l'entente, car lorsqu'on calcule, on ne peut pas s'élever. Mais ce n'est là qu'un premier avis. On est même obligé de calculer et tu as parfaitement raison, ou alors il faudrait que calculer ne soit pas injuste, mais plutôt absurde et impossible. Et tel est mon dernier avis. Tu m'as mal compris si tu as cru que ce qui me retenait de me marier, c'était l'idée que à travers toi, je gagnerais moins que je ne perdrais en mettant fin à ma vie solitaire. Je sais, tu l'as aussi formulé oralement de cette façon, et je l'avais aussi contesté, mais pas aussi radicalement, comme je le vois. Il ne s'agissait pas pour moi de renoncer à quelque chose. Même après le mariage, je resterai tel que je suis. Et si tu consentais, ce serait justement la chose grave qui t'attendrait. Ce qui m'a empêchée, c'est un sentiment inventé qu'il y avait pour moi dans la solitude complète une exigence plus altière. Ce n'est ni un gain, ni un plaisir, en tout cas, pas comme tu l'entends, mais un devoir et une peine. Je n'y crois absolument plus. C'était une construction de l'esprit, rien d'autre. Peut-être que de le reconnaître m'aidera à avancer, et elle est complètement et tout simplement réfutée par le fait que je ne peux pas vivre sans toi. Toi, justement, tel que tu es, avec ce terrible paragraphe dans ta lettre, c'est ainsi que je te veux. Et non pour ma consolation ou pour mon plaisir, mais pour que tu vives en personne indépendante, ici, avec moi. Je n'étais pas encore allée aussi loin quand j'ai écrit à tes parents. Au cours de cette année, une infinité de constructions superposées sont passées sans cesse dans ma tête, m'anesthésiant quasiment les oreilles. À partir de Venise, j'y ai mis un terme. Je ne pouvais vraiment plus supporter ce vacarme dans ma tête. Je crois que je dois, ici, être tout à fait sincère et te dire quelque chose dont personne, au fond, n'a jusque-là été informé par moi. Au sanatorium, je suis tombée amoureuse d'une jeune fille, une enfant de 18 ans environ, une Suissesse, mais qui vit en Italie, près de Gênes, d'une origine qui m'est donc aussi étrangère que possible, très immature, mais singulière, très précieuse et tout simplement profonde, en dépit de son aspect maladif. Pour s'emparer de moi, dans l'état vide et désolé où je me trouvais alors, elle aurait pu être une jeune fille bien plus futile. Tu as mon feuillet de décennies anneaux, il a été écrit environ dix jours avant. Il était clair pour moi comme pour elle que nous n'étions pas faits l'un pour l'autre et qu'à l'échéance des dix jours qui étaient à notre disposition, tout devrait être fini et qu'on ne devrait pas s'écrire de lettres, pas même une ligne. Toujours est-il que nous contingions beaucoup l'un pour l'autre, que j'ai dû prendre des dispositions d'importance pour que lors du départ, elles ne se mettent pas à sangloter devant tout le monde et moi, je n'allais guère mieux. Avec mon départ, tout était fini. Même cela, si absurde que cela puisse paraître vu de l'extérieur à contribuer à clarifier ma situation par rapport à toi. L'italienne savait aussi qui tu es et elle savait qu'au fond, je ne cherchais rien d'autre qu'à t'épouser. Après, je suis revenue à Prague, je n'avais plus le moindre lien avec toi, j'ai de plus en plus perdu courage mais je pensais peut-être venir pour Noël à Berlin et prendre une résolution définitive. Merci.